Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va faire le tour des rumeurs mercato en évoquant une possible future arrivée, de parler aussi du retour imminent de Benedetto à Boca et des infos qu'on a eu sur le dossier Alvaro qui semble prendre un petit peu d'ampleur quand même. On va parler de tout ça tout au long de cet épisode. Petite question pour vous avant ça, que pensez-vous de la piste Cédric Bakambu ? Est-ce que c'est une bonne idée pour l'OM et est-ce que c'est réalisable financièrement ? Je vous attends dans les commentaires. On commence direct par un point sur Benedetto, un départ qui se précise. Le directeur sportif de Boca Juniors a confirmé les rumeurs qu'on entendait déjà depuis plusieurs jours. Le club argentin veut faire revenir Pipa et va faire tout son possible pour réaliser ça. Un souhait partagé par Benedetto qui a toujours dit vouloir revenir à Boca. Le journaliste Juan Carlos Artelino a même affirmé ce lundi que l'affaire était bouclée à quelques détails près pendant qu'Ecrem Connour explique lui aussi que la signature pourrait intervenir très rapidement. Du côté de la piste Colasinage dont on parlait dans l'épisode précédent, elle a été confirmée par Sky Sports, ce qui explique que des discussions sont bien ouvertes entre l'OM et le latéral d'Arsenal pour une arrivée libre l'été prochain. Les Gunners quant à eux pensent même à le vendre dès cet hiver pour récupérer des liquidités avant son départ libre. De leur côté, Naples font aussi figure de prétendant sérieux pour Colasinage. Affaire à suivre. Retour d'une ancienne piste d'après The Sun, l'OM aurait toujours Angelo Fulgini dans le viseur. A l'époque, Angers demandait 15 millions pour s'en séparer, et aujourd'hui la source parle d'un montant de 21,5 millions d'euros, ce qui est totalement improbable, et le club ne mettra pas une somme aussi élevée, on peut en être quasi sûr. Déjà que 15 millions c'était déjà très compliqué, une piste à oublier donc, mais ce qu'on n'oublie pas par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on a des vues sur un joueur de Ligue 1, le prix demandé est vraiment excessif, mais quand un club le recrute, il l'achète beaucoup moins cher que ce qui était demandé à l'OM. Angers fait aussi jouer la concurrence avec des intérêts concrets d'Angleterre, avec Burnley et Fulham qui ont eux les moyens de satisfaire les prétentions. Nouvelle piste mercato d'après l'équipe et qui nous renvoie à la question que je vous ai posée en début de vidéo, l'OM se serait vu proposer Cédric Bakambu cet hiver, sans préciser s'ils ont accepté ou non, mais on verra dans la prochaine info de cette vidéo que ça pourrait les intéresser plus que ce qu'on pense. L'attaquant est sans club depuis début janvier et pourrait être une bonne solution, même si évidemment on imagine qu'il viendra avec des garanties de temps de jeu et avec des prétentions salariales assez élevées. Concernant Alvaro, Radio Marca expliquait que l'agent de l'Espagnol était à Valence pour évoquer un prêt, Alvaro est la priorité de Bordalas, le coach de Valence, Hector Gomez parlait d'un prêt avec prise en charge d'une partie du salaire, et que ce départ serait donc une manière de finaliser l'arrivée de Bakambu dont on a parlé un peu plus tôt. On imagine qu'en cas de départ, Longoria voudra inclure une option d'achat, on sait aussi qu'Alvaro aime beaucoup Marseille, qu'il se sent bien au club et surtout qu'il se sent prêt à tout faire pour gagner sa place, c'est un joueur qui fait du bien à un groupe, qui amène de l'expérience et qui permet d'avoir de la concurrence. J'ai du mal à le voir quitter l'OM personnellement, RMC de leur côté affirme qu'Alvaro ne serait pas insensible à l'idée de signer à Valence, des discussions ont bien été entamées avec son entourage, mais pas encore entre les deux clubs, le prêt s'il était conclu au final serait assorti d'une option d'achat d'après RMC. Maintenant on termine cette vidéo en évoquant la piste Bartu Gelmas qui devient de plus en plus sérieuse, on avait déjà parlé de lui dans les derniers épisodes, et si on en croit Sabah Sport, le milieu défensif est sur le point de signer à Marseille, la source évoque même la fuite des talents à Galatasaray en comparant le futur départ d'Elmaz libre de tout contrat à la situation déjà vécue avec Mustapha Kappi, qui a lui aussi quitté le club avec une étiquette de grand espoir pour rejoindre le projet Lillois. Un joueur qui viendra sans doute d'abord avec l'équipe réserve, mais qui aura son mot à dire pour atteindre le groupe pro si sa progression est à la hauteur. Quand on voit l'ascension de Diang et les premiers pas de Targalin, on se dit que la passerelle entre les jeunes et les pros existe, mais tout dépend de l'investissement et du talent des jeunes en question. Voilà pour les dernières infos Mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout à l'ELOM. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !